Bonjour et bienvenue dans Arches Urbains, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je suis non loin du piétonnier, dans un futur centre commercial qui s'appellera De Milt, anciennement le centre en SPAC, et je suis en compagnie d'un artiste, Georges Meurand. Bonjour Georges. Bonjour. On est là pour parler de Carré, d'œuvres que tu as faites ici pour animer un peu le chantier de ce futur centre commercial. Donc c'est une demande des âgés qui vient te trouver pour faire une gigantesque bâche qui va animer le chantier. Comment est-ce que tu reçois cette demande en tant que peintre ? C'est très amusant. Au lieu de payer des panneaux publicitaires, ces gens ont pensé que c'était bien de mettre une œuvre abstraite, plus de 1000 mètres carrés. Parce que sinon, j'ai collaboré avec des architectes, en particulier Philippe Samin, pour des bâtiments. C'était tout des intérieurs, à part une tour en Chine, qui est sur une île, donc tout à fait en extérieur. Ça me plaisait que dans ma ville, on puisse voir ce que je fais en grand. Parce qu'en dehors de ça, je peins sur bois des peintures qui sont destinées à des individus. Mon œuvre s'adresse à des individus, d'ailleurs. Ça me plaît que les gens dans la foule puissent être à un instant individuellement interpellés par quelque chose qu'il leur est proposé. C'est ça. Et qui n'a rien à dire. Non. Ce n'est que de la couleur. C'est vrai. Alors, c'est vrai que ce n'est que de la couleur. Donc, c'est une première, on peut dire, d'avoir une œuvre urbaine. Ça change quelque chose ? Pour moi, ça ne change rien. Ça ne change rien à mon travail. C'est simplement amusant à faire. Oui. C'est plaisant. Tu t'y es pris différemment pour faire cette œuvre-là que les autres ? Non, pas du tout. C'est simplement plus grand. C'est un travail différent du point de vue technique, d'organiser quelque chose. Il n'y a rien de répétitif là-dedans. L'ensemble est conçu une fois pour toutes pour cet espace-là. Il n'y a pas de recette. J'ai composé des dessins en grande dimension numériquement. On les a exécutés. C'est tout. Ce n'est pas un travail différent. Ce qui est différent, c'est qu'évidemment, peindre à l'huile, sur bois, c'est plus riche, c'est plus varié. Il y a plus de contrastes, plus de variétés de contrastes et de matières, tout ça. Nous, sinon, c'est le même travail. Donc, ce que je propose au public, c'est la même chose que ce que je propose à des individus qui sont assez fortunés ou qui ont un intérêt pour acheter quelque chose avec lequel ils vivent dans leur quotidien. C'est ça. On va parler un peu de ton art, des carrés de couleurs, des aplats de couleurs. Pourquoi ? J'avais déjà peint pendant peut-être 25 ans des heures figuratives. Je me suis dit que je n'aurais jamais vécu une expérience de la couleur parce que je n'aurais pas peint la tête de quelqu'un en vert, parce que ton environnement était orange. Et donc, j'ai décidé de vivre une expérience de la couleur. J'ai commencé par une peinture abstraite, que j'ai simplifiée. J'ai enlevé les courbes, puis les obliques. Et je me suis rendu compte que pour mettre en interaction les tons, il valait mieux les formes les plus simples possibles, pour qu'on ne soit pas embarqués lyriquement par les courbes. Enfin, j'en suis venu à l'orthogonalité assez vite, en deux ans, je pense, pour expérimenter. Et je me suis donc attaché à des questions d'espace, c'est-à-dire de densité, de profondeur. Je me suis arrangé pour qu'on bascule de l'arrière vers l'avant insensiblement. Je me suis attaché à faire des peintures qu'on n'ait jamais fini de regarder si on accepte de commencer à les regarder. Elles sont changeantes parce que leurs structures sont instables. Donc, on regarde des carrés, mais ils s'agglutinent, par exemple, parce qu'on va grouper tout ce qui est dans des bleus, ou tout ce qui est dans des jaunes, tout ce qui est dans des rouges. Ou au contraire, ça va se disloquer parce qu'on le regardera d'un autre point de vue, entre ce qui est plus clair, ce qui est plus sombre, ou des questions de matière, tout ça. En tout cas, mon public joue à ça, à se recomposer à un spectacle qu'ils croient connaître, mais qui est changeant parce que la lumière qui change le matin, le soir, ou selon l'éclairage, leur fait voir autrement quelque chose dont ils découvrent qu'ils ne le connaissent pas. Dans tes choix, dans ta palette de couleurs, est-ce que tu vas plutôt aller vers des couleurs criards, des couleurs pastels ? Comment se fait cette harmonie ? Ah non, on fait toutes les couleurs et c'est pas harmonie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Harmonie, c'est une partie du jeu, c'est quand on veut harmoniser, donc ce sont des parties qui s'agrègent entre elles. Et alors le contraire de ça, ce n'est pas la désharmonie, la non-harmonie, c'est le contraste. Ce sont des parties qui se désagrègent. Et donc mon jeu, c'est s'agréger, se désagréger, s'agréger. La même chose qui s'agrège ou se désagrège selon le regard qu'on leur porte. C'est en ça que mes peintures restent vivantes sous le regard. Et celles qui ne le seraient pas, j'essaie de m'en rendre compte et de les détruire. Et je détruis une partie de ce que je fais. C'est vrai ? Oui, oui, c'est chaque fois que je commence un tableau, je ne sais pas ce qu'il y aura dessus. Et avant que ce soit fini, ça peut être long, court, ça dépend de comment ça s'est passé. Mais c'est ça qui continue à m'intéresser là-dedans et c'est ça qui intéresse mon public. Est-ce que tu fais une esquisse de ce que sera l'oeuvre sur un ordinateur ? Oui, oui, de plus en plus et en particulier pour des choses complexes et en particulier pour des choses comme ce qui était montré ici dans ce bâtiment. C'est trop compliqué, j'ai besoin de projets. Parfois les projets sont longs et j'ai besoin en effet de composer ces combinatoires sur l'ordinateur. Un mot de la fin, Georges ? La fin de quoi ? Moi, je continue. Eh bien, on va continuer cette émission également parce qu'on va regarder un portrait d'un autre artiste qui s'appelle Denis Meijer et qui a commis une œuvre gigantissime. Bientôt détruite, hélas. Bientôt détruite, oui, voilà. La tienne, au moins, elle reste. Enfin, la bâche a été transformée en sac. Ah, des gens sortent d'ici avec leur sac et puis ça reste dans leur souvenir aussi. Je connaissais les bâtiments solvés depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé à Bruxelles dans les années 2000. Et j'ai habité pendant plus de 10 ans vraiment tout près d'ici, à moins de 150 mètres. Et quand j'ai appris que le bâtiment allait être détruit, ça a été une sorte de déclic dans ma tête en me disant « Voilà peut-être l'occasion que tu attendais depuis des années pour faire un projet un peu plus conséquent, un peu plus intéressant et un peu plus narratif que les travaux que je faisais régulièrement en tant que graphiste, en tant que peintre. » Je voulais vraiment, je voulais une espèce de changement également aussi dans la lecture des travaux que je faisais, notamment en termes de fresques. J'en avais marre de ce côté frontal et lecture directe. J'avais vraiment envie d'avoir un projet où je pouvais travailler sur la longueur sur plusieurs mois et de pouvoir intervenir sur des pièces successives, sur une narration, sur un parcours, sur une histoire. Ce projet est clairement lié à une blessure, à une séparation, à une souffrance. Après, je crois que, j'en suis même persuadé, c'est que c'est ce projet-ci et tout ce qui s'est fait autour qui m'a permis de relever la tête et de récupérer une partie de ce que j'étais il y a un peu plus de deux ans. Quand je suis arrivé dans ce bâtiment pour la première fois fin du mois d'août 2015, pendant 10 à 15 jours, je n'ai fait que me promener, du matin au soir, déambuler dans tous les sens. Pour comprendre le bâtiment, voir comment il était articulé, comment il avait été construit au fil des décennies. Sur les murs, il y a différentes choses. Il y a un travail typographique, il y a des verbes à l'infinitif, en quantité, qui sont une expression de ce que je ressens sur le moment où je le fais. C'est beaucoup d'improvisation, c'est beaucoup de réflexion. Je me plonge au fond de moi-même, dans mon cœur, dans ma tête. Je sors ce que j'ai besoin de sortir. Il y a des visages, il y a des silhouettes, il y a des objets. Il y a des textes continus qui viennent pour la plupart de mes carnets de dessin, de 20 ans de carnet de dessin. Et les visages qui sont ici et un peu partout dans le bâtiment viennent vraiment de mes carnets de dessin. Des gens de ma famille, des inconnus, des DJs, des musiciens, mes enfants. Pour que les éventuels visiteurs ou journalistes qui viennent découvrir le projet ne puissent pas comprendre l'intégralité de ce que j'écris, parce que ça reste très privé et que je n'ai pas envie de tout livrer non plus. J'ai trouvé des trucs et astuces, des stratagèmes pour que la complexité et l'intégralité du texte ne soient pas compréhensibles totalement. Je me rends compte de plus en plus depuis qu'il y a des visites que ce projet crée une émotion, crée des souvenirs chez les gens. Il y a des gens qui sortent d'ici en pleurant, il y a des gens qui sortent d'ici qui m'envoient des messages 2-3 jours après en me disant que ça fait 3 jours que je n'ai pas pu sortir un mot. Il y a des gens qui me contactent une semaine après en me disant « En sortant de votre projet, j'ai eu tout un tas de sentiments qui m'ont envahi, qui m'ont poussé à recontacter des gens avec qui je n'avais plus de contact depuis 15 ans, avec qui j'étais en froid depuis des années. » Ce projet m'a apporté beaucoup de choses. L'art, dans sa manière globale et dans la manière dont moi je l'aborde, c'est quand même proposer ou essayer de donner une émotion aux gens. D'une certaine manière, je pense que c'est plus ou moins réussi. La démolition du bâtiment est inhérente au projet. Je le savais d'entrée de jeu. Je crois que je n'aurais jamais pu faire ce projet si le bâtiment n'était pas destiné à être totalement démoli. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Je l'ai intégré dès le début. Je l'intègre de plus en plus pour me préparer à devoir quitter ce lieu parce que j'ai pris goût à ce bâtiment. Je le connais par cœur. J'aimerais vraiment être derrière les commandes de ce fameux bulldozer quand il commencera à démolir le bâtiment. C'est important pour moi. Je me doute bien que techniquement, ce n'est pas si facile que ça d'utiliser un bulldozer qui doit faire aux alentours de 80 tonnes. Mais j'ai fait une petite formation avec le mini-bulldozer qui a détruit les cloisons. Une autre formation avec un plus gros bulldozer qui remplissait les containers des déchets. Et donc je pense que la société, j'espère en tout cas, m'autorisera à être aux commandes pour le premier coup de pince pour détruire le bâtiment.